A ma grande surprise, près de 200 personnes sont arrivées aujourd'hui dans cette salle du conseil communal de Nyon. Je ne m'attendais pas à autant de personnes mobilisées pour cette affaire de Générali. Et puis les personnes présentes à cette assemblée ont souhaité mandater le syndicat UNIA à l'unanimité, ce qui est aussi un excellent point pour la suite des discussions. Également de mettre en place une commission du personnel, une délégation avec UNIA pour pouvoir traiter de cette affaire des licenciements. On parle d'une centaine de licenciements. Là, il y avait 200 personnes qui se sont réunies. La mobilisation au sein de Générali dépasse le cadre simple des licenciés. Oui, absolument. Je crois que tout le monde a compris que dans cette affaire, il faut aller regarder un tout petit peu plus loin que les 100 personnes concernées, la pérennité du site, etc. Et donc l'évaluation qu'on va faire va être faite non seulement avec les personnes qui, eux, sont concernées par les délocalisations, mais aussi par ceux qui restent. Je crois qu'il faut sortir de cela en rassurant les collaborateurs, en ayant véritablement compris ce que veut faire la direction et puis en faisant des propositions pour, si possible, garder les emplois dans notre canton. Nous sommes donc vendredi. Une commission du personnel a été nommée. UNIA va représenter ce personnel aussi. Quid de la direction ? Quid du prochain échéancier ? Bon, écoutez, je vais dès aujourd'hui essayer de contacter la direction pour les informer de ce qu'on souhaite faire de manière constructive. On va essayer de leur expliquer qu'il faut absolument se mettre autour d'une table maintenant et de véritablement entamer ce procédé de consultation de manière efficace. Et puis on verra leur réponse. Moi, vraiment, je souhaite que la direction nous entende, entendre que nous sommes là pour véritablement faire un processus de consultation de manière tout à fait constructive. Et on espère qu'ils vont y accéder. Si ce n'est pas le cas, évidemment, on rediscutera avec les salariés de la suite. Pour l'instant, en termes de travail au siège de Générali, les employés vont adopter quelle position ? Je crois que les salariés, ils vont continuer à faire leur travail au quotidien. Les personnes qui seront dans les groupes de travail devraient être libérées de leurs obligations de travail durant cette période de consultation. Je crois que les salariés sont dans un état d'esprit où ils croient en la Générali, mais ils croient en Générali sur le site de Nyon. Et c'est peut-être cela qu'on va essayer de faire entendre à la direction générale à Zurich. Et on verra s'ils arriveront avec des arguments une fois qu'on aura fait les groupes de travail à les convaincre.